Il y a quelque chose qui comptait beaucoup pour moi pendant que j'étais en train de faire le film, qui était de faire exister en termes d'action et de cinéma ce que Jean-Louis disait du cinéma et du documentaire. Donc d'utiliser énormément de formes de documentaire, le cinéma direct, le cinéma mis en scène, quand on va dans le jardin et qu'on secoue les pruniers pour faire tomber les pétales et on montre comment le film se fait. Quelqu'un qui écoute, on fait écouter à Jean-Louis un de ses textes, le off, le in, le hors-champ. J'ai essayé d'inscrire des tas de figures du style d'écriture pour illustrer ce dont Jean-Louis parlait et puis ce qui est chère à mon cœur, c'est-à-dire l'écriture en cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada 6, 2, 55 Comment dire ? Un jour où je proposais à Jean-Louis de déjeuner ensemble et de bavarder, de parler de choses et d'autres, il m'a dit « d'accord si c'est filmé ». Et j'ai dit « oui ». Alors je me suis trouvée dans la situation de devoir organiser un petit tournage. Alors d'abord c'était une seule fois et puis ensuite, de fil en aiguille, on a tourné 7-8 fois. En fait, Jean-Louis aimait beaucoup l'idée de filmer une conversation, de se laisser aller au fil de la conversation. Et moi j'ai trouvé intéressant d'essayer de faire un film avec lui qui soit des conversations, qui ne soit pas forcément, comment dire, projeté comme un film didactique, ce qu'on pourrait appeler un interview comme ce qu'on est en train de faire là, que ce soit du cinéma direct au fond. C'est-à-dire quelque chose d'organisé, puisqu'on a pris des rendez-vous, mais que ce qui arrive soit en bonne partie improvisé, comme dans la vie on improvise des conversations. C'est vrai, c'est vrai, c'était parce qu'on se connaît depuis 30 ans, 35 ans, et qu'on a vécu énormément de choses ensemble, à travers « j'ai écrit un scénario pour lui », on a participé tous les deux avec d'autres amis à la fondation de l'association Haddock, on s'est beaucoup rencontrés à travers les années, on a échangé énormément de choses. Voilà, donc il y avait une proximité très forte entre nous, et moi j'étais contente d'accompagner quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, là, cette année-là, puisqu'il me le demandait. Au-delà des mots, de la personnalité de Jean-Louis, de son être, et à travers, ça s'est passé à travers des choses qui se passaient dans la vie, tout bêtement, puisque Jean-Louis, il n'allait même plus dans son jardin, en fait, à ce moment-là. Donc on était à sa table de travail, entre son fauteuil et sa table de travail, et pourtant il se passe plein de choses, en fait, entre le fauteuil et la table de travail, parce qu'on est dans des relations. D'ailleurs, il le dit à un moment, dans le film, Jean-Louis, il dit, le documentaire est un sauveteur, il va sauver, garder la trace d'une relation. Et je pense que c'est ça, en fait, qui est filmé. L'invisible, ces liens qu'on avait comme ça, tous les trois, dans leur épaisseur, dans leur complicité, dans leur complexité, dans leur simplicité, j'espère qu'ils sont captés, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire, d'aller au-delà de, je dirais, la performance d'un entretien, d'une interview, pour filmer des moments entre nous. Et au fur et à mesure que le film se déroule, c'est-à-dire son tournage, puisque le montage est chronologique, eh bien, il me semble que nous, on est plus à l'aise, et Jean-Louis aussi, et il me semble qu'il y a quelque chose qui se défait, qui se détend, et on est de plus en plus dans le cœur de la vie et de la relation. Oui, oui, c'est-à-dire que Jean-Louis m'avait dit, attention, tu sais que quand même, filmer une seule personne pendant un certain temps, ça risque d'ennuyer les gens. Donc, lui, il pensait que le film durerait moins longtemps à cause de ça. Et en fait, il me semble que ça va, la durée, là, parce que si on entre dans le film, si on entre dans cette intimité, dans cette attention, il me semble qu'on est là avec lui, dans la simplicité de la fin de vie de quelqu'un qui a beaucoup d'intensité, et qui est toujours au travail. Il est toujours dans la vie. C'est une des choses que j'ai énormément admirée, en fait, en partageant ses jours avec lui. C'est que jusqu'à la fin, il est en train de travailler, il est à sa table de travail, et il y va, quoi. Par exemple, la dernière séquence, c'est au moment des élections, où il y a une polémique entre ceux qui veulent voter Macron et ceux contre Marine Le Pen et ceux qui veulent s'abstenir. Et Jean-Louis dit, je crois que je vais intervenir. Et il écrit un texte. Ça, je trouve ça bouleversant. Quelqu'un qui est juste, voilà, aux portes de la disparition, pense que ça vaut la peine d'intervenir, et il va le faire. Il va le faire. Il va intervenir. Et il écrit un texte très beau, voilà, sur ce qu'il pense qu'il faut faire. Et d'ailleurs, pendant cette période, il a fini d'écrire un livre qui est paru, pendant cette période, aux éditions Verdier, et il en a écrit un autre qui est paru après sa mort, qui s'appelait En sursis pendant qu'on était en train de tourner, et qui maintenant s'appelle En attendant les beaux jours. Donc, voilà, quoi. C'est assez admirable. Quand j'étais en train de monter, c'est là où je me suis aperçue à quel point il avait voulu ce film. parce que pendant tout ce temps, il était en train de se soigner. Donc, il était dans le... Puis de supporter la maladie, la chimiothérapie, l'arrêt de la chimiothérapie, etc. Et à chaque fois, il trouvait le temps, avec des interruptions, de nous donner des rendez-vous, d'être là, d'être présent, d'être disponible, de surmonter la fatigue et la maladie pour donner quelque chose, quoi. Et ça, c'est... Oui, maintenant, je comprends à quel point c'était un grand, grand, grand cadeau. Il y a peut-être quelque chose que je peux ajouter qui était très, très important et qui est important aussi dans l'autre film que j'ai fait qui passe au réel. C'est... Et d'ailleurs, Jean-Louis en parle, en fait. C'est la force du cinéma qui est, pour moi... Enfin, ces deux films-là que j'ai faits cette année, en sont le... L'expert... Enfin, ça me donne l'occasion d'en faire l'expérience d'une façon extrêmement forte. C'est la force du cinéma pour enregistrer, capter la présence humaine, présence de quelqu'un et, d'une certaine façon, nous permettre d'aller au-delà de la disparition des êtres. C'est-à-dire que, pour moi, c'est... Bien sûr que je le savais, mais là, j'en ai fait l'expérience très très forte de la présence pendant la projection de quelqu'un qui est mort et dont on a accompagné, d'une certaine façon, la disparition. Et là, je reviens dans la salle de montage, je me mets à monter le film et ces personnes sont entièrement là, sans... Comment dire ? Avec une évidence. Ça, c'est une expérience très très forte et dont on n'a pas fini de... Oui, peut-être d'expérimenter le génie, quoi. Et là, c'est assez inouï. Au-delà de la mort, ces deux êtres sont là. Enfin, ces deux êtres, Lidier, qui est dans le film à Mench, et Jean-Louis dans le film Bonjour, Monsieur Komoli, en fait, j'ai eu la... Entre guillemets, chance, oui, je considère que c'est une chance à travers le chagrin d'accompagner en cinéma la fin de vie de ces deux êtres. Sous-titrage Société Radio-Canada